... Messieurs les ordinateurs de l'FCC, Messieurs les représentants, au démarrage de cette consultation politique formelle, en vue de la formation d'éminence du gouvernement, je vous remercie, qui m'a nommé premier ministre, chef du gouvernement de la République. Je voudrais également exprimer ma gratitude à son excellent Joseph Camilla Cabanger, autorité morale du FCC, qui m'a désigné candidat à ce poste parmi tant d'autres camarades qui ont fait montre d'amour de la patrie et des compétences au sein de notre parti, le PPRD. Je voudrais aussi adresser mes félicitations aux négociateurs du CAF, du Cache, de l'FCC, qui ont abattu un travail important sur les bases de formation de ce gouvernement de coalition Cache-FCC. Cela a été long, désigneux, mais, au vu des résultats, on peut être fondé d'affirmer qu'aujourd'hui, que cela valait la peine. Nous avons mené le bon combat qui nous a conduits à la victoire et qui constitue la majorité parlementaire dont est ici notre gouvernement. Le gouvernement que je vais former sera un gouvernement en harmonie avec les élus et à l'écoute et au service du peuple congolais. Nous sommes d'abord venus répondre à son invitation. C'était tout à fait normal que, après signature de l'accord qui consacre la coalition, donc la gestion du pays entre le Cache et l'FCC, il était tout à fait normal que le Premier ministre entame des consultations pour la formation du gouvernement. Nous sommes venus ici pour l'écouter. Vous avez vous-même suivi qui nous a donné des documents. L'un consiste en détaillant le programme, l'autre c'est le fil conducteur, donc le profil évolué par lui et les chefs de l'État. Vous savez, le Premier ministre est un chef du gouvernement, c'est lui qui engage la politique gouvernementale. au-delà de sensibilité des clivages, donc il reste au-dessus de la mêlée. Il y a de bons droits qu'il puisse aujourd'hui dire au regroupement ou aux deux familles politiques constituant la majorité parlementaire que voici ma ligne de conduite, voilà quel type de personnes je voudrais avoir acte à mon gouvernement. C'est vrai qu'il reviendra au regroupement de proposer des noms, mais le Premier ministre, étant le chef du gouvernement, il a ses droits de dire tel ou tel ça ne va pas ou carrément je voudrais tel profil. Effectivement, nous sommes venus l'écouter. Il a été clair et nous avons pris acte de sa volonté de pouvoir évrer sous l'impulsion du chef de l'État et aussi évrer pour le bien-être social de notre peuple. C'est ce qui a plus retenu mon attention dans la mesure où ce gouvernement a trop traîné. C'est-à-dire que le peuple est resté trop longtemps trop longtemps dans l'attente et vous avez vous-même vous êtes au pays vous constatez que tout est au ralenti en attendant la sortie de ce gouvernement. Il va devoir que ceux qui seront dans ce gouvernement comprennent que le chef de l'État voudrait bien que le pays décolle et c'est le même sentiment que nous avons pu remarquer dans le chef du premier ministre et bien le reste à faire c'est que nous puissions nous proposer des hommes et des femmes compétents intègres de vouer pour la cause de la nation. Le pays politique est en train de discuter à l'interne à la mesure du possible produire ces listes c'est vrai c'est pas facile c'est pas facile lorsqu'il faut mettre tout le monde ensemble discuter et sortir une petite équipe alors que tout le monde est prétendant un poste personne ne va rater le rendez-vous donc nous sommes en train de travailler bien que c'est pas facile constatant aussi la pression parce qu'il faut avouer que le premier ministre vient là de nous faire une pression supplémentaire à nous donner un chronogramme très contraignant jusqu'au samedi et je crois que nous allons nous y atteler pour arriver finalement à nous présenter ces listes. Comment vous voulez faire avec l'UNC C50 ? Vos candidats ne proviendraient que du cash ou vous pensez que vous pouvez y mettre d'autres personnes qui ne sont pas dans votre coalition cash UNC ? Nous parlons du cash donc c'est ça c'est ça le réalisme en politique donc dire que nous allons inventer d'autres personnes en dehors du cash moi je me retiens je retiens je retiens mon souffle je pense que c'est ça sera pas à moi de répondre l'autorité morale du cash est là c'est le chef de l'Etat ce qui me concerne c'est des consultations que j'ai déjà entamées au niveau du cash tout se passe bien et que dans le tout prochain jour vous aurez la liste de nos ministres cachés 50-50 INC INDEPES écoutez mon cher ami ça ne se dit pas comme ça donc nous sommes en train de discuter avec l'UNC nulle part l'UNC ne nous a exigé 50-50 c'est de vous que j'apprends cela merci la légitimité nécessaire c'est fait nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé et la légitimité du gouvernement provient de la majorité parlementaire l'accord que nous avons signé avec nos amis de cash il y a quelques jours consistait à donner cette légitimité parlementaire comme un ministre et aujourd'hui il était question justement pour lui d'ouvrir ses consultations dans le cadre de cette légitimité parlementaire que nous avons faite alors est-ce que nous pouvons être optimistes par rapport à son chronograph il vient de nous le donner et nous allons nous y mettre c'est révoluer à céder une place à bâti pour vous je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale l'AFDC est dans la majorité parlementaire oui, l'AFDC s'est bien défini en dehors de deux forces politiques qui constituent la majorité parlementaire qui s'est engagée à accorder la légitimité au premier ministre et il y a comment j'ai vu l'option de donner trois noms ? non mais le gouvernement est une base suffisante pour juger du profit de ceux qui vont faire partie de son gouvernement et les données qui vous ont été donnés et les données qui vous ont été donnés et les données qui vous ont été donnés bien sûr parce que de façon de la session ordinaire c'est le 15 septembre donc on a plus d'un mois et si la population a fait pression sur le négociateur que nous sommes et si nous étions parvenus à cet accord politique avant la session ordinaire il n'est que normal que le premier ministre puisse avoir le temps nécessaire de fermer son gouvernement qui devra s'atteler à préparer la session budgétaire qui est la session de septembre merci à tous il est possible qu'il y ait un dosage basé sur les compétences d'âge mais ce n'est pas le plus important pour les hommes et les femmes c'est le plus important l'intelligence c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important au démarrage de ces consultations politiques formelles en vue de la formation éminente du gouvernement je voudrais il m'a nommé premier ministre chef du gouvernement de la République je voudrais également exprimer ma gratitude à son excellent Joseph Camilla Cabanger autorité morale du FCC qui m'a désigné candidat à ce poste parmi tant d'autres camarades qui ont fait montre d'amour de la patrie et des compétences au sein de notre parti le PPRD je voudrais aussi adresser mes félicitations aux négociateurs du CAF du cash d'FCC qui ont abattu un travail important sur les bases des formations de ce gouvernement de coalition cash d'FCC cela a été long désigneux mais au vu des résultats on peut être fondé d'affirmer que aujourd'hui que cela a valé la peine qui ont mené le bon combat qui nous a conduit à la victoire et qui constitue la majorité parlementaire dont est ici notre gouvernement le gouvernement que je vais former sera un gouvernement en harmonie avec les élus et à l'écoute et au service du peuple congolais congolais à chaque au cash de continuer en interne en fait nous sommes d'abord venus répondre à son invitation c'était tout à fait normal que après signature de l'accord qui consacre la coalition donc la gestion entre la gestion du pays entre le cash et l'FCC il était tout à fait normal que le premier ministre entame des consultations pour la formation du gouvernement donc nous sommes venus ici pour l'écouter vous avez vous même suivi qui nous a donné des documents l'un consiste en détaillant le programme l'autre c'est le fil conducteur donc le profil évolu par lui et les chefs de l'Etat vous savez le premier ministre est chef du gouvernement c'est lui qui engage la politique gouvernementale et au-delà au-delà de sensibilité des clivages donc il reste au-dessus de la mêlée il y a de bons droits qu'il puisse aujourd'hui dire au regroupement ou aux deux familles politiques constituant la majorité parlementaire que voici ma ligne de conduite voilà quel type de personnes je voudrais avoir acte à mon gouvernement c'est vrai qu'il reviendra au regroupement de proposer des noms mais le premier ministre étant le chef du gouvernement il a ses droits de dire tel ou tel ça ne va pas ou carrément je voudrais tel profil effectivement nous sommes venus l'écouter il a été clair et nous avons pris acte de sa volonté de pouvoir est vrai sous l'impulsion du chef de l'Etat et aussi est vrai pour le bien-être social de notre peuple c'est ce qui a plus retenu mon attention dans la mesure dans la mesure où ce gouvernement a trop traîné certes et le peuple est resté trop longtemps trop longtemps dans l'attente vous avez vous même vous êtes au pays vous constatez que tout est au ralenti en attendant la sortie de ce gouvernement il va devoir que ceux qui seront dans ce gouvernement comprennent que le chef de l'Etat voudrait bien que le pays décolle et c'est le même sentiment que nous avons pu remarquer dans le chef du premier ministre et bien le reste à faire c'est que nous puissions nous proposer des hommes et des femmes compétents intègres de vouer pour la cause de la nation l'intimité nécessaire c'est fait nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé et la légitimité du gouvernement provient de la majorité parlementaire l'accord que nous avons signé avec nos amis de cache il y a quelques jours consistait à donner cette légitimité parlementaire au premier ministre et aujourd'hui il était question justement pour lui d'ouvrir ses consultations dans le cadre de cette légitimité parlementaire que nous avons en fait est-ce que nous pouvons être optimistes par rapport à son chronograph il vient de nous les donner et nous allons nous y mettre et d'ici c'est-à-dire 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 je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'assemblée nationale l'AFDC et dans la majorité parlementaire oui l'AFDC s'est bien défini en dehors de deux forces politiques qui constituent la majorité parlementaire qui s'est engagée à accorder la légitimité au premier ministre et il y a comment j'ai vu l'option de donner trois noms mais le gouvernement est une base suffisante pour juger le profit de ceux qui vont faire partie de son gouvernement et les données qui vous a été donnés et les données qui vous a été donnés bien sûr parce que façon de la session ordinaire c'est le 15 septembre donc on a plus d'un mois et si la population a fait pression sur les négociateurs que nous sommes et si nous étions parvenus à cet accord politique avant la session au Guinée il n'est que normal que le premier ministre puisse avoir le temps nécessaire de former son gouvernement qui devra s'atteler à préparer la session budgétaire qui est la session de septembre Merci à tous le pays merci à eux donc il est possible qu'il y ait un dosage basé qui sont des recruteurs d'âge mais ce n'est pas le plus important au nom des hommes et des femmes l'intelligence c'est le plus important merci à la fin monsieur le le monsieur le 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 qui m'a nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la République. Je voudrais également exprimer ma gratitude à son excellent Joseph Camilla Cabanger, autorité morale du FCC, qui m'a désigné candidat à ce poste parmi tant d'autres camarades qui ont fait montre d'amour de la patrie et des compétences au sein de notre parti de PPRD. Je voudrais aussi adresser mes félicitations aux négociateurs du CAF, du Cache, du FCC, qui ont abattu un travail important sur les bases de formation de ce gouvernement de coalition Cache-FCC. Cela a été long, désigné, mais au vu des résultats, on peut être fondé d'affirmer qu'aujourd'hui, que cela valait la peine. qui ont mené le bon combat qui nous a conduits à la victoire et qui constitue la majorité parlementaire, dont est ici notre gouvernement. Le gouvernement que je vais former sera un gouvernement en harmonie avec les élus et à l'écoute et au service du peuple congolais. Nous sommes d'abord venus répondre à son invitation. C'était tout à fait normal qu'après signature de l'accord qui consacre la coalition, donc la gestion du pays entre le Cache et le FCC, il était tout à fait normal que le Premier ministre entame des consultations pour la formation du gouvernement. Donc nous sommes venus ici pour l'écouter. Vous avez vous-même suivi, qui nous a donné des documents. L'un consiste en détaillant le programme, l'autre c'est le fil conducteur, donc le profil évolu par lui et les chefs de l'État. Vous savez, le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est lui qui engage la politique gouvernementale. Au-delà de sensibilité, de clivage, donc il reste au-dessus de la mêlée. Il y a de bons droits qu'il puisse aujourd'hui dire au régroupement ou aux deux familles politiques constituant la majorité parlementaire que voici ma ligne de conduite, voilà quel type de personnes je voudrais avoir acte à mon gouvernement. C'est vrai qu'il reviendra au régroupement de proposer des noms, mais le Premier ministre étant le chef du gouvernement, il a ses droits de dire tel ou tel, ça ne va pas ou carrément, je voudrais tel profil. Effectivement, nous sommes venus l'écouter. Il a été clair et nous avons pris acte de sa volonté de pouvoir évrer sous l'impulsion du chef de l'État et aussi évrer pour le bien-être social de notre peuple. C'est ce qui a plus retenu mon attention dans la mesure où ces gouvernements ont trop traîné. Le peuple est resté trop longtemps dans l'attente. Vous êtes au pays, vous constatez que tout est au ralenti en attendant la sortie de ces gouvernements. Il va devoir que ceux qui seront dans ces gouvernements comprennent que le chef de l'État voudrait bien que le pays décolle. C'est le même sentiment que nous avons pu remarquer dans le chef du Premier ministre. Le reste à faire, c'est que nous puissions proposer des hommes et des femmes compétents, intègres, de vouer pour la cause de la nation. Le pays politique est en train de discuter à l'interne à la mesure du possible produire ces listes. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsqu'il faut mettre tout le monde ensemble, discuter et sortir une petite équipe alors que tout le monde est prétendant à un poste. Personne ne va rater le rendez-vous. Donc, nous sommes en train d'y travailler, bien que ce n'est pas facile, constatant aussi la pression, parce qu'il faut avouer que le Premier ministre vient là de nous faire une pression supplémentaire à nous donner un chronogramme très contraignant jusqu'au samedi. Je crois que nous allons nous y atteler pour arriver finalement à lui présenter ces listes. Vos candidats ne proviendraient que du cash ou vous pensez que vous pouvez y mettre d'autres personnes qui ne sont pas dans votre coalition cash-UNC ? Nous parlons du cash. Donc, c'est ça le réalisme en politique. Donc, dire que nous allons inventer d'autres personnes en dehors du cash, moi, je me retiens, je retiens mon souffle. Je pense que ça ne sera pas à moi de répondre. L'autorité morale de cash est là, c'est les chefs de l'État. Ce qui me concerne, c'est des consultations que j'ai déjà entamées au niveau du cash. Tout se passe bien et que dans le tout prochain jour, vous aurez la liste de nos ministres cash. 50-50, INC, INDEPES ? Écoutez, mon cher ami, ça ne se dit pas comme ça. Donc, nous sommes en train de discuter avec l'UNC. Nulle part, l'UNC ne nous a exigé 50-50. C'est de vous que j'apprends cela. Merci. L'intimité nécessaire, c'est ferme. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé et la légitimité du gouvernement provient de la majorité parlementaire. L'accord que nous avons signé avec nos amis de cash, il y a quelques jours, qui consistait à donner cette légitimité parlementaire au Premier ministre. Et aujourd'hui, il était question, justement, pour lui, d'ouvrir ses consultations dans le cadre de cette légitimité parlementaire que nous avons faite. Alors, est-ce que nous pouvons être optimistes par rapport à son programme ? Il vient de nous le donner et nous allons nous y mettre. C'est révoluer à céder une place à bâtir le gouvernement. Je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus. Je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. L'AFDC est dans la majorité parlementaire. Oui, l'AFDC s'est bien définie en dehors de deux forces politiques qui constituent la majorité parlementaire qui s'est engagée à accorder la légitimité au Premier ministre. Et comment jugez-vous l'option de donner trois noms ? Le gouvernement est une base suffisante pour juger le profit de ceux qui vont faire partie de son gouvernement. Et les données qui vous ont été donnés ? Et les données qui vous ont été donnés ? Bien sûr, parce que la façon de la session ordinaire, c'est le 15 septembre, donc on a plus d'un mois. Et si la population a fait pression sur les négociateurs que nous sommes, et si nous étions parvenus à cet accord politique avant la session ordinaire, il n'est que normal que le Premier ministre puisse avoir le temps nécessaire de former son gouvernement qui devra s'atteler à préparer la session budgétaire qui est la session de septembre. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Il est possible qu'il y ait un dosage basé sur les négociateurs d'âge, mais ce n'est pas le plus important. Et les FCC ? Pour l'homme et des femmes, l'intelligence est le plus important. C'est le plus important. Merci. 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 La majorité parlementaire. L'accord que nous avons signé avec nos amis de cash, il y a quelques jours consistait à donner cette légitimité parlementaire au premier ministre. Et aujourd'hui, il était question justement pour lui d'ouvrir ses consultations dans dans le cadre de cette légitimité parlementaire que nous avons faite. Alors, est-ce que nous pouvons être optimistes par rapport à son chronogramme ? Il vient de nous le donner et nous allons nous y mettre. C'est-à-dire qu'on pourrait céder une place à Bati-Baudouf ? Je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus. Je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. L'AFDC est dans la majorité parlementaire ? Oui, l'AFDC s'est bien définie en dehors de deux forces politiques qui constituent la majorité parlementaire qui s'est engagée à accorder la légitimité au premier ministre. Et comment j'ai-vous l'option de donner trois noms ? Le gouvernement est une base suffisante pour juger le profit de ceux qui vont faire partie de son gouvernement. Et les données qui vous ont été donnés ? Bien sûr, parce que de façon de la session ordinaire, c'est le 15 septembre, donc on a plus d'un mois. Et si la population a fait pression sur le négociateur que nous sommes, et si nous étions parvenus à cet accord politique avant la session ordinaire, il n'est que normal que le premier ministre puisse avoir le temps nécessaire de former son gouvernement qui devra s'atteler à préparer la session budgétaire, qui est la session de septembre. Merci à tous. Merci à tous.